Wesh YouTube, ça vaut quoi les amis, tranquillement, nouvelle vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendait, celle-là elle a été spam en stream, tout le monde la voulait, ça a été spam dans mes DM machin, comment carry leur lit de manière efficace avec Lee Sin et comment on gagne une game tout simplement, comment on peut avoir un très gros win rate avec Lee Sin à buy low et détruire les games tout simplement, c'est la technique algérienne, ça vient de chez moi, vous savez que c'est efficace, hein, et c'est pas parce que je suis arabe que je vous arnaque, mais je sais que vous l'avez pas dit, c'est juste pour le show, faut essayer de me suivre un petit peu, tu vois, je vous montre la technique, c'est tout con, il y a quelques points à savoir, premier point je vous montre le clear jungle, un clear jungle efficace, hein, parce que les dingueries que je vois en coaching, les amis, il va falloir travailler, je vois des trucs, vous savez même pas, comment on clear la jungle de manière efficace, comment on gank, comment on joue en early tout simplement, comment on joue les Herald, c'est super important parce que je veux voir tout le monde en train de jouer les Herald à buy low, c'est votre meilleur arme pour carry les games rapidement, comment setup des fights, comment ne pas fight aussi, quand vous êtes un peu en hésitation, comme ça vous savez pas trop quoi faire, je vous donne tous les plans, je vous montre la page de rune rapidement, la page de rune c'est celle-ci, moi je joue first strike pour carry les games à buy low, petit disclaimer, first strike ça fait nerf au prochain patch, je crois que c'est un petit nerf sur les dégâts, je sais pas si ce sera encore efficace sur le prochain patch, je pense que oui quand même, mais je vous ferai une update sur cette vidéo, c'est tout con, on joue ici une létalité à buy low, le plus souvent possible, quand je veux jouer létalité, c'est quand il y a maximum 2 bruiseurs slash tanks en face, allez peut-être 3, on va dire 3, parce que 2 ça reste encore envisageable, je veux que vous jouiez létalité à toutes les games en buy low, ou du moins 80% des games, ne prenez pas létalité quand il y a des tanks, c'est un peu cher, pourquoi je veux que vous jouiez létalité, parce que je veux que vous courez tout seul vers la victoire, vous n'avez pas d'allier les gens avec vous, il pue la merde, s'ils sont silver ou gold, on va dire les termes, c'est pas pour rien, et vous, vous êtes pas comme eux, vous voulez monter, vous voulez apprendre, vous voulez pas faire des zinzins dans la faille, ok, parce qu'on connait tous comment ça marche, on joue first strike, pourquoi on joue first strike, listen, tu veux de l'argent, listen, tu veux du stuff, listen, tu veux carry vite, pourquoi ne pas prendre une rune qui donne de l'argent et des dégâts, tu vois c'est dinguerie ça fait, vote gratuite, 300 gold d'économiser, on va dire les termes, c'est une page de radius, faut dire les termes, c'est une page de rare, vous voulez être un gros rat quand vous jouez cette page de rune, vote gratuite, 300 gold d'économiser, future market, très important, ça vous permet d'acheter vos items plus vite, donc de spike plus vite, donc de carry plus vite, vous avez compris la logique derrière, Cosmic Insight pour la CDR, parce que c'est broken et les autres runes, ça pue la merde, on s'en bat les couilles, et secondaire, c'est à votre sauce, moi je prends Highball Collection Redentless Hunter pour l'amour speeder combat, speeder combat égale gang plus vite, Highball Collection pour un peu d'AD, vous pouvez un petit peu continuer dans la logique dératus en prenant triomphe, qui vous donne 20 gold supplémentaires sur un kill, en plus d'avoir la régène qui peut vous sauver de temps en temps, et puis le reste vous prenez un petit peu ce que vous voulez, on peut les prendre à la critée, vous pouvez prendre coup de grâce, vous pouvez prendre la stent, prenez ce que vous voulez, le secondaire c'est à votre sauce, par contre les sourines très importants, attack speed, AD armor, je veux voir l'attack speed partout, ne me prenez pas de l'AD en jungle, pourquoi on prend de l'attack speed ? c'est pour clear la jungle plus vite, avec de l'attack speed vous avez 1,01 d'attack speed niveau 2, donc vous clirez les camps plus rapidement que prévu, je dis 1,01 c'est parce qu'il y a le passif qui compte en jeu, mais je vous présente ça dans le guide je vous montre quand même la preuve comme quoi j'ai fait une seule game, vraiment ça a été une one take, parce que c'est quelque chose d'efficace, donc je vous le montre la preuve, regardez, j'ai fait une requête comme ça de bon matin à 8h du match, j'étais machinal de ouf, et après j'ai fait des troll games, comme ça vous voyez que c'est vraiment une game en particulier, et c'est pas une game où je fais 20-0 aussi, très important, parce que j'ai très mal démarré la game, mais vous allez voir qu'on peut quand même gagner 100% des games avec ma nouvelle stratégie algérienne, alors on fait un petit point sur la draft, parce que c'est quelque chose que je vois très souvent dans les games, surtout quand vous êtes gold, silver, ça va être très souvent le genre de draft que vous allez avoir, il n'y a pas tank, je vous jure que silver, gold, bronze, peu importe, ils n'aiment pas les tanks à cet élo là, ça veut faire des dégâts parce que ça aime trop les gros chiffres, donc normalement l'étalité vous pouvez jouer tout le temps, je vais vous montrer le clear jungle, on va revenir dessus très efficacement, alors regardez, je start au Z, vous allez me dire pourquoi tu start au Z, c'est très simple, quand je commence au raid, cette game j'ai décidé de commencer au raid parce que je voulais être actif sur la map, quand je commence au raid, je start tout le temps au Z, pourquoi ? Parce que de 1, il n'y a que Caitlyn qui me pull, donc je ne vais pas avoir un Queen, il n'y a que Queen qui me pull, donc je vais prendre cher, donc le but c'est pas que je me retrouve à niveau 3 avec un point de vie et que je ne peux pas gank, donc je start ici au Z, pourquoi ? Parce que je ne veux pas prendre trop cher ici, vu que ce n'est pas le camp que je prévois de smite, donc regardez ce que je fais, je mets une auto attaque d'abord, très important, je mets une auto attaque en premier, puis je mets mon spell, pourquoi je fais ça ? Vous savez que le passif de l'issine, vous avez sur vos deux prochaines auto attaque, 40% d'attaque speed supplémentaire, mais si vous faites auto attaque, spell double auto, c'est comme si vous aviez 3 autos qui étaient buffées, donc c'est un gain de temps, je mets mon shield, double auto, je rappuie sur la régène, vous pouvez voir le cercle en toute lissine, c'est parce que j'ai appuyé sur la régène, regardez c'est juste là, je rappuie sur la régène, double auto, et très important, regardez bien ce que je fais, je kite mon camp en direction d'Everest, bon je le kite doucement parce que je me fais pull, mais je kite doucement, pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Parce que je gagne du temps, c'est des détails qu'il faut maîtriser, c'est un clear jungle qui est assez long, vu que je prévois de faire 5 camps, et c'est comme ça que je joue d'habitude, donc lissine de base, ça n'a pas un gros clear jungle, donc il faut l'optimiser. Regardez, je kite mon camp, et je le tire en direction d'Everest, parce que c'est le camp que je vais faire juste après, ok ? Hop, donc je clear, vous voyez bien que je suis ici, quand j'ai fini le camp, je ne suis pas là, donc le temps que j'ai à marcher ici, je l'économise, donc ça fait quelques secondes. Ensuite, regardez comment je clear l'Everest, déjà je prends le E en deuxième, quand je fais ce starter là, je ne prends pas le Q spell, si vous avez le Q spell avec lissine, c'est un camp que vous voulez sauter, ne le faites pas, vous ne faites ce camp que si vous avez des E. Là j'ai mon E, donc je me permets de faire ce camp. Regardez comment je clear. Auto-attaque sur le gros, tout simplement pour profiter de la brûlure, plus du raid buff, ok ? Donc je commence à gratter des dégâts, je mets un gros E dans tout le camp, donc là tout le monde est sous passif, vous savez que votre item jungle, quand vous tapez des camps, ça leur met un petit poison, donc là le raid, le Vress, je ne vais pas le taper tout de suite, donc il se fait déjà brûler, donc il prend des prix d'un mage. Donc là je mets un gros E, et ensuite je vais vouloir mettre une auto-attaque sur chaque petit. Vous allez voir que c'est ce que je fais, tout en optimisant le passif, spell, double auto, spell, double auto, spell, double auto. C'est ce que je fais, mais je mets une auto-attaque sur chaque petit. Regardez, hop, spell, double auto, spell, double auto, voilà. Une fois que j'ai mis une auto-attaque sur chaque petit, je vais pouvoir finir le gros, donc là je vais me focus sur le gros, tac, je tape le gros. Et au moment où je récupère mon E, bah là, vu que le poison plus les auto-attaques et le premier U les ont bien réduits en HP, je vais clear tout le camp. Regardez, hop, je mets un gros E, il y a tout le camp qui disparaît, je peux m'en aller. Vous voyez que là, ces monstres-là, ils vont mourir, j'ai pas besoin de les taper. Ok, j'arrive au loup, le loup, les loups, c'est la même logique. On commence par mettre une auto-attaque sur le gros. Ensuite, spell, double auto, spell, double auto. On peut mettre un E et deux auto-attaques sur les petits, pas plus. Il n'y a vraiment besoin que de ça. Pourquoi ? Parce que la prochaine fois que je récupère mon E, je clear les petits. Donc j'ai pas besoin de mettre plus que deux auto-attaques sur chaque petit. Un E, deux autos, et après je focus le gros. Allez, je mets deux autos sur les petits, voilà, pas plus, et je focus le gros. Encore une fois, je kite le camp en direction du prochain, donc j'économise du temps. Vous voyez que là, je le tire vraiment à fond, là. Je continue, je finis le petit, il y a un first blue de mon côté au bot. Hop, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Et c'est là où je vais smaquer. Donc auto-attaque, spell, double auto, spell, double auto, ça vous avez compris la chanson, je vais pas revenir dessus. Vous voyez que je continue de kiter en direction du bleu, hein. Faut vraiment que ce kiting-là, dans les camps de jungle, c'est un réflexe. Parce qu'en fait, c'est des secondes que vous allez gratter, et vous allez voir que sur le clear de l'essence, ces précieuses secondes, elles sont très importantes. Donc je smite ici, je termine, et je perds pas de temps, je cuspelle directement pour gratter, en fait, le chemin où je marche. Bah, en faisant cucul, je gratte la seconde, ou les deux secondes que je vais prendre à marcher jusqu'ici, ok. Donc je continue, et je kite le bleu en direction du carapateur. Spell, double auto, spell, double auto, vous connaissez la chanson. Pourquoi je smite au groupe et pas au bleu ? De 1, je récupère des HP, et de 2, je mets déjà mon deuxième smite en CD. Parce que si je smite ici, j'ai pas le smite pour le carapateur, il sera en CD. Alors que là, vous voyez que j'ai deux secondes. Là, mon smite est déjà prêt, donc je continue, je continue de clear. J'insiste vraiment sur le clear de jungle pour que vraiment vous compreniez, ok. Hop, regardez à quelle heure je finis. 3-14, vous avez vu, pourquoi je vous dis que kiter les camps, économiser des précieuses secondes, c'est important ? Parce que là, regardez, le carapateur, il va spawn, et je suis pile à temps dessus. Genre vraiment, quand tu optimises ta route de jungle, que ce soit en start en bleu, ou alors, enfin en start en red, ou alors en start en bleu, si j'avais commencé ici. Dans tous les cas, que vous faites ce chemin dans un sens ou dans l'autre, si vous gérez bien, vous finissez à 3-13. Là, j'ai fini à 3-14, mais bon, plus ou moins 3-13, 3-14. J'arrive pile à temps sur le carapateur. Donc là, j'ai mon deuxième smite, donc je smite direct. Je clear le carapateur. Et à partir de là, j'ai deux options. Vous allez voir que ce clear de jungle là, regardez mes gondes, j'ai 700 gondes. Vous avez dit que le bac efficace, je vous le redis maintenant, mais je l'avais dit plusieurs fois en stream, le bac efficace avec les scènes, il est à 1100 gold, qu'on joue l'étalité ou qu'on joue bruiseur. Pourquoi ? Parce que si vous jouez bruiseur, bah 1100 gold, vous avez l'iron spike, vous savez, le composant du god drinker, qui a un gros spike sur les scènes, et si vous jouez l'étalité, 1100 gold, c'est la deck d'entrée. Donc, techniquement, à votre premier recall, vous voulez 1100 gold. Ça, c'est la première option. Donc, pour avoir 1100 gold, il faut avoir fait 7 routes de jungle, ganker une lane et prendre un kill. Là, vous avez 1100 gold, c'est votre première option. S'il n'y a aucune lane de gankable, genre là, par exemple, le mythe est gankable, donc c'est ce que je veux faire. Mais si, par exemple, la harry était sous tour, là, la bot lane est sous tour, j'ai rien à faire, et bah, je peux bac maintenant, acheter deux longs swords, ensuite, je fais les golems, parce que c'est un camp que je ne fais pas, et le temps que je fais les golems, l'Everess va spawn, le temps que je fais l'Everess, ça, ça va spawn, et le temps que je fais les loups, le gomb va spawn. Vous avez compris un petit peu la logique, j'ai timé mes camps tout à l'heure. Toujours synchroniser sa jungle. D-Cine, ce n'est pas un perso qui farme, je vous vois venir, c'est pour ça que je vais y penser. Ce n'est pas un perso qui farme, mais il faut quand même optimiser le farm au début, parce que le rush 6 est très important. Une fois que vous êtes 6, vous pouvez vous permettre de moins prendre les camps. Mais au début, vous voulez vraiment atteindre le 6, donc vous optimisez votre jungle. Voilà, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, si vous commencez au bleu, vous faites le même temps de jungle, juste que vous commencez au Quspel ici, ok ? Et vous prenez le E niveau 2, je peux start Quspel, le Quspel est plus fort sur les camps moins aux cibles, je Quspel ici, je prends le E en deuxième et je fais QE. Et du coup, je clear tout ça, je passe niveau 3 sur les loups, et là, j'aurai mon E. Enfin, du coup, là, je serai niveau 3 et j'aurai mes 300 pour faire ça. Mais ici, j'ai vraiment besoin de mon E, c'est pour ça que je ne prends pas Quspel. Niveau 3, je veux 1100 gold, c'est mon plan. Je vous ai dit, c'est le plan idéal, c'est le bac idéal. 1100 gold, c'est le clear de jungle que je vous ai montré, plus 5 kills. Donc là, ce que je vais vous la refaire, c'est essayer de tuer à Ré. Donc, regardez ce que je fais. Je ne start pas au Quspel, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans le coaching, on n'engage pas un gank avec le Quspel. Je war trick, je E, hop. Et là, je suis dans la logique où, même si je ne tue pas, ce n'est pas grave. Pourquoi c'est intéressant de prendre ces trades-là, même si je ne tue pas ? C'est parce que je joue First Strike. En jouant First Strike, prendre des trades, c'est intéressant parce que je cumule de l'argent. Vous voyez là, je n'en ai rien à foutre. Ys est mort. Donc là, regardez ce que je fais. Je n'ai pas de kill. Excusez-moi. Je n'ai pas de kill, je n'ai pas réussi à la kill. Mais il n'est pas là. Et je joue en solo Q. Je peux crash cette wave. Donc, je vais prendre des dégâts. Je m'en fous complet. Regardez, là, je veux juste crash la wave pour récupérer l'argent, pour avoir les 1100 gold. C'est mon plan de jeu. Regardez, elle me trade. Je m'en fous complet. Vraiment, je m'en fous complet. Hop. Et là, je recule. Là, j'ai 880 gold. Je me dis, ce n'est pas suffisant. La Diana me... Alors, ce n'est vraiment pas une game où je fais 20-0. Vous avez vu que j'ai fait 16-6. Mais j'ai vraiment voulu vous montrer cette game parce que je ne fais pas un start exceptionnel. Mais vous allez voir que je gagne quand même. Parce que mon plan de jeu est bien construit. Donc là, je me fais trade par la Diana. Il y a mon Fizz qui arrive. Donc, je bait la Diana vers Fizz. Je ne mets pas de sort. Je ne mets pas de sort. Je ne burn rien parce que je sais que Fizz arrive. Donc, je la bait. Je fais genre que je fuis. Et là, je commence à la préparer pour Fizz. Je connais mon personnage. Je sais que mon shield peut me permettre de tanker un certain nombre de dégâts. Je joue avec mes CD, avec mes dash. Donc là, je joue avec Fizz. Je vois qu'elle est tuable. Je vois qu'elle est tuable. Donc, je parais des Fizz. Hop. War trick pour me rapprocher. Je rajoute les dégâts. Je flash out le Q-Spel. Bon, là, c'est un peu mécanique. Je vous l'avoue. J'ai essayé de ne pas trop faire de mécanique. Mais vous voyez qu'avec l'ici, on a quand même des options quand vous gérez mécaniquement bien le perso. Si vous voulez apprendre les mécaniques, n'oubliez pas qu'il y a mon guide mécanique sur les signes qui vous apprend tout ça. Ok ? Donc là, je joue avec mes CD. On tue la Diana. Du coup, j'ai l'assiste. Je me fais flashing par la Harry. Harry perd son flash. Diana perd son flash. Diana meurt. Et moi, perso, j'ai perdu juste mes summoners Fizz et Mort. Ça fait un pour un, c'est fine. Regardez les golds que j'ai. 1077. Là, j'ai 1100 golds. Donc, je peux acheter ma deck dentelée. En plus, je joue future market. Je n'ai pas précisé. Donc, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à 1100 golds. Il me semble que je ne suis pas allé jusqu'à 900. Mais là, je pensais que... Là, je crois que j'ai acheté une Longs Ward en plus. C'est pour ça que je voulais les 1100 golds. Je n'ai vraiment pas fait le meilleur starter. Je suis mort une fois sur la lane. J'ai eu l'assiste. Mais là, je veux rush mon 6. OK ? Donc, regardez ce que je fais. Je fais les golems. Tac, 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 tac. Regardez, mes Vraies viennent de spawn. Je vais au Vraies. Regardez ce qui vient de spawn sur la minimap. Mes loups. Et regardez quand je vais aller au loup. Qu'est-ce qui va spawn ? Le gomp. Donc là, je veux rush le 6. Je crois... Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je ne suis pas allé là-bas ? Je ne me souviens plus de la game, mais je l'ai fait hier. Là, je sais qu'Harry n'a plus de flash. Je voulais réacte à ça. Oui, c'est vrai, voilà. Je voulais réacte à ça parce qu'elle avait 3 points de vie. Je me suis dit que c'est un fréquil. Et vous allez voir pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas fait un start de fou. C'est parce que la Diana est en train de smurfer la game et qu'elle jouait sur moi. Donc là, ce que je fais. Je War Trick et je vise directement là-bas. Pourquoi je vise là-bas ? C'est pour anticiper son dash. Harry, je sais qu'elle a son ulti. En faisant un War Trick, je lui fais une menace directe. Elle sait que je vais la Q-Spell. Genre là, théoriquement, en faisant ça, je lui mets un coup de pression. Donc là, elle se dit, putain de l'issue, il va me fumer ma daronne, il faut que je pars. Donc j'anticipe le fait qu'elle dash. Et regardez, je vise ici. Regardez où est-ce que je vise mon Q-Spell. Je ne vise pas en ligne droite. Je vise là, de façon à ce que je touche. Donc là, j'ai touché. Je prends le charme, malheureusement, ça me retarde un peu. Hop, j'y retourne. Et là, pour moi, j'étais safe, mais je n'avais pas l'information que Diana était ici. Parce que si Diana n'était pas là, je pouvais me barrer. C'était pas cool. Je n'avais pas l'information, donc je meurtre, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas grave, parce que je récupère un kill. Moi, je vous ai dit, je veux mes power spikes. Je veux m'accélérer. Donc là, je vais des items. Regardez, regardez tout le stuff que j'ai. Diana, des bots. Moi, j'ai une serre à tête deep, donc une arme d'enclé. Une arme d'enclé. Une arme d'enclé plus de longsour. Donc là, je suis huge. En termes de farm, on est plus ou moins even. Elle a juste un camp de plus. Je pense qu'elle récupère aussi la wave mille, donc ça l'aide. Et là, en termes d'expé, je ne suis pas trop mal. Donc là, j'ai envie de rush le 6. Pour vous donner un petit plan, ici, niveau 3, c'est fort. Vous gankez. Ici, niveau 4, vous gankez. Ici, niveau 5, vous arrêtez de gank. Vous voulez votre ulti. À partir du niveau 5, vous farmez, parce que vous voulez votre ultimate. Le rush 6, ça commence à devenir important. Donc là, hop, je ferme le camp de jungle. Et là, je crois qu'il me manquait un pixel d'XP. Mais on avait l'information que Diana était ici. Vous verrez ce que je fais. Je vois Diana, donc j'anticipe le gank. Ça, ce n'est peut-être pas des choses que tout le monde fait, mais j'essaye d'anticiper le counter gank. Je réacte à la map. Vous voyez que je ne tunnel vision pas. Là, il me manquait un pixel d'XP. J'aurais bien voulu aller faire un autre camp ou aller prendre de l'XP ailleurs. Mais je regarde ma mini-map. Genre là, je voyais que Diana descendait. J'ai vu Diana rentrer ici. Donc automatiquement, je me mets là en counter. C'est important de réagir à la map. Au cas où s'il y a un move, je suis là. Vous voyez, donc je participe. Regardez toujours le jungle adverse qu'il fait et essayez d'anticiper. Là, j'ai vu que Diana descendait. Donc je me suis dit, je vais anticiper le coup. Là, je n'avais plus la vision, donc je faisais attention. Alors là, il y a une petite phase de troll. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas subi ici. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je vois Nautilus qui engage. Je décide de follow. Je tempo bien mon kill spell. Vous voyez que je mets mon kill spell uniquement quand Nautilus met son auto-attaque. Parce que je veux sécure mon spell. Ok. Bon, je crois que ça tourne mal ici. Je ne sais plus trop ce qui se passe. Ok, Diana ulti. Moi, je n'ai toujours pas le 6, donc je n'ai pas de possibilité de counterplay. Et je me dis, ce n'est pas grave. Je vais m'en aller, je vais aller chercher le 6. Ah non, je fais trop. Ça, c'est mon ami de Greeder qui parle. Je ne me souviens plus trop de la game. Je vais la redécouvrir avec vous. Je l'ai faite hier. Donc là, je remonte. Ah oui, c'est parce que je vois Diana partir. Ah oui, ok, ok. Je me rappelle ce que j'ai fait. Je vois Diana partir. Donc là, pour moi, Diana est au Drake. Vous voyez que j'ai attendu. Je ne suis pas allé directement. Je vois Diana est au Drake. Et là, je vois Sona passer. Sona, je pense qu'elle avait oublié que j'étais là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'était un fric. Donc là, je bouine. Hop. Je one-shot Sona. Je passe level 6 sur la Sona. Parce qu'il manquait un poil d'XP. Donc au final, l'XP, je l'ai eu sur le kill. War trick. J'attends bien avant de mettre mon Q-spell. Je veux R en premier. Sécure mon skillshot. Très important. Bon, au final, je n'ai pas réussi. Et bon, là, il a chaté un peu. Ça arrive. Et je ne sais plus si je meurs ici. Non, je ne crois pas que je meurs. Je crois que je loupe les. Vous voyez que je joue bien avec mon passif. Parce que je connais mes dégâts. Hop. Et je gagne ici. Vous voyez, je ne fais pas des fights de fou. Alors Lucien a chaté. Je connais mes dégâts. Je sais que je suis plus fort que Diana à ce niveau-là de jeu. Je sais que j'ai de l'attaque speed. Donc je gagne. Donc moi, je connais mon champion. Donc je sais que ces moves-là, je peux les prendre. Quand vous connaissez... Il faut vraiment connaître les match-up avec l'issue. Il faut connaître la force de votre champion. C'est super important. Là, j'avais réagi à la map. Mais normalement, je voulais chercher le 6. Au final, je l'ai vu. Ça a bien tourné. Là, on arrive à 7 minutes. Enfin, à 8 minutes. J'ai mon mythique. Pourquoi j'ai mon mythique ? Parce que j'ai des kills. Parce que j'ai récupéré de l'argent avec First Strike. Je ne sais pas si je peux voir. First Strike me donne combien de gold ? First Strike me donne 136 gold. C'est énorme à ce moment-là. 100 gold. Plus les kills. Plus les assises. Plus le farm. Plus... Voilà. Donc là, j'ai géré. J'ai mon mythique à 8 minutes. À partir de là, je sais que je vais détruire la game. Parce que c'est un premier spike. J'ai toujours dit que First Strike... Enfin, Prauler Claw. Quand vous l'avez, vous pouvez one-shot. Si vous voulez connaître les combos avec Prauler Claw, n'hésitez pas à checker ma chaîne. J'ai sorti un vide il n'y a pas longtemps. Donc là, j'ai mes timings de jungle qui spawn, etc. Et là, on arrive au moment que je vous ai montré. Regardez. 8 minutes 30. Il y a les runs. Automatiquement, premier réflexe, je fais les runs. Je ne cherche pas à comprendre. Je veux faire les runs. Donc, je fais les runs directement. Ensuite, comme je n'ai pas les informations sur Diana et tout. Je sais que théoriquement, Gold, Platin et tout, ils ne work pas les runs. Mais dans tous les cas, je colle les runs au mur. Pourquoi je colle les runs au mur ? De façon à ce que s'il y a une galère, je peux m'enfuir. Je setup ma sécurité. Je récupère les runs. Donc voilà, là, j'ai les runs. Donc là, à partir de là, mon plan de jeu, ça va être de vouloir gank une lane pour poser les runs. Donc, je regarde les tours à droite, à gauche. Là, on est sur une game où il y a 5 plates ici. Il y a 5 plates ici. Il y a 5 plates ici. Donc, je n'ai pas forcément une lane que je veux prioriser. Genre, j'aimerais idéalement aller sur une lane où la tour est facile à tomber. Là, elles sont toutes à 5. Donc, je me dis que dans ce cas de figure-là, c'est à moi de créer une action. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je vois que ça a fighté mid. Je n'avais pas l'info sur la Diana. Ah oui, ça, c'était très marrant. Je vous ai dit, je n'ai pas eu de chance cette game. Genre, vraiment, Diana, elle ne me lâchait pas la grappe. Je n'ai vraiment pas l'info sur elle de A à Z. Mais ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Je vous ai dit, je n'ai vraiment pas fait un monstre. Donc là, j'ai réagi à ça. Je me dis que ça, théoriquement, je fais un war trick à travers le mur. Ensuite, je lui prône l'heure dessus et je la tue. C'est un friqué. Là, je me suis tapissé. Je war trick et là, je vois Diana instantanément. Parce que je ne l'ai pas vue. Genre, si je me vais sur ma vision raid. Regardez à quel moment je la vois. Là, je rentre dans le buisson. Vous voyez que je n'ai pas l'information, Diana. Je n'ai vraiment pas l'information. Au moment où je gwin, c'est là où je la vois. Du coup, je flash out instant. Parce que je suis un peu dans la sauce. Et là, je connais mes dégâts. Là, je sais que j'ai Prouler Clos. Donc, je tente. Je sais qu'avec Prouler Clos, je peux faire des choses. Hop, je vais avec la plante. Je sais qu'elle va revenir me chercher. Donc, j'anticipe un peu plus spell. Et je la tue. Vous voyez qu'avec Prouler Clos, vous pouvez quand même vous permettre de faire beaucoup de choses. Parce que l'item est vraiment fort. Là, j'ai juste joué avec la plante. Bon, malheureusement, je n'avais plus de porte de sortie. Parce que Harry allait venir me chercher par là. Il y avait Draven en haut. Donc, je crois qu'à partir de là, c'était de la survie. J'ai tenté. Mais je crois que je meurs. Si je n'ai pas de bêtises. Ouais, voilà. Je meurs et j'ai tenté. Je tenté le tout pour le tout. Mais à partir de là, je meurs. Vous voyez qu'on est à 9 minutes de jeu. J'ai 3 morts. Je vous dis, ce n'est pas un starter idéal. Mais ce n'est pas les morts qu'il faut prendre en compte. Ça, on s'en fout complet. C'est les kills. J'ai 4 kills. Et ça, c'est beaucoup. Pourquoi je m'en fous des morts ? Parce que les morts, je leur apporte des golds. Certes. Mais moi, la game, je vais la carrer vite. Donc, ces golds, ils ne vont pas avoir le temps de les rentabiliser. Moi, je veux des golds pour moi. Regardez les golds d'avance que j'ai sur Yadiana. Là, je lui mets déjà 1000 golds. Et c'est cette avance-là que je veux créer. Donc là, ce que je fais, c'est que je m'en fous de mourir. Il ne faut pas abuser non plus. On ne mourait pas 14 fois. Mais si vous avez 3-4 morts à 10 minutes, ce n'est pas grave. Surtout, c'est étrange des lois. Ce n'est pas grave. Bien sûr, quand vous êtes master plus, ne jouez pas comme ça. Vraiment, je vous montre juste le plan de jeu pour le bail. Je ferais peut-être des vidéos Diamant Master si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, je tiens à ma jungle. Je vais essayer de ne pas faire de cut sur la vidéo. Vraiment, comme ça, vous voyez tout mon plan de jeu à chaque fois. Là, je réagis. Je fais les calls. Mais je vais vous le montrer un peu plus tard dans la game. Vous allez voir comment j'abuse des ping. Donc là, War Trick. Comme je vous ai dit, on essaye de ne pas que spell en premier. On veut secure le skill shot. Donc War Trick, on se rapproche. Je proleur. Je prends le bump. Et là, je pense qu'on tue les deux si je me rappelle bien. Non, on n'a eu que un. Je ne me souviens plus trop des moves en général. Je me suis dit que c'était fine. Qu'est-ce qui se passe après ? Je reset ici. Je reset ici. J'achète mes bottes de long soirée. Je rappelle que j'ai un item et une plus des bottes. Diana, elle n'a toujours pas fini son match. Là, tac, 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 tac. Je vous rappelle qu'à ce moment de jeu, j'ai encore les raids. Vous voyez que je ne me suis pas précipité sur les raids. Je le garde sur moi parce que j'attends la bonne occasion. Là, je me suis dit qu'il ne me reste plus beaucoup de temps sur les raids. Vous voyez que je suis au trois quarts à peu près. Donc, il faut que je crée une action pour poser les raids. Donc là, je vois Draven qui est grand câble. Je sais qu'il y a le Drake. Et je vous ai toujours dit à Baylo, utilisez les raids. Favorisez les raids au Drake. Surtout les deux premiers Drakes, on s'en fout. Sauf si vous êtes sur un timing où vous avez utilisé les raids. Vous l'avez déjà pris ici et que le Drake arrive. Là, le Drake, j'ai un Herald sur moi. Donc, je m'en fous. Concrète, je sais que ça va à jour près du Drake. Donc, j'utilise le Drake comme un leurre. Pour aller créer une action loin du Drake. Donc là, je vais au top créer une action. Donc là, je force sur le Draven. La Queen Houcho. Et là, on pêche, on pêche. Regardez comment je pose les raids. Les raids, je vais vous dire comment ça fonctionne. Les raids, quand ils chargent une tour, il fait 2000 dégâts bruts. Une tour, ça a 5000 points de vie. Une plate correspond à 5000 points de vie. Au plus vous descendez la tour en HP, au plus elle sera tanky. Donc, vous ne voulez pas mettre les raids au début. Vous voulez mettre les raids quand il reste 2000 points de vie. Les premières plates, elles se tombent très facilement. La tour est squishy. Par contre, sur les deux dernières, elle est très tanky. Donc, c'est là où vous voulez mettre les dégâts bruts de l'Herald. Regardez ce que je fais. Je pêche, je pêche, je pêche, je pêche. Et une fois que j'arrive à 2000 points de vie, là, puisqu'on y est presque. Là, je suis à la moitié, mais je sais que cette plate-là, on va la tomber rapidement. C'est là où je pose l'Herald, comme ça. Regardez les dégâts bruts, ils se mettent quand il reste 2000 points de vie sur la tour. Donc là, hop, on prend la tour. Et très, très, très important, je ne m'arrête pas là. Je vous ai dit qu'on accompagne toujours l'Herald dans la mesure du possible, parce qu'on veut l'utiliser au maximum. Donc, je veux qu'il tape la deuxième tour. Donc là, je sais que Draven est ici. Je veux accompagner mon Herald. Je veux Jack Queen de venir. Je me fais cramer, malheureusement. J'essaie quand même dans la mesure du possible de l'aider, mais bon, il a pris l'Herald, malheureusement. Des fois, on ne peut pas, ce n'est pas grave. Mais vous voyez que la tension, il y était. Parce que si, par exemple, je tuais Draven ici, l'Herald aurait pu charger. Donc, ce n'est pas grave, je change de plan. Je vois que ça fait au mid. Tontent au mid. Ok, donc là, je vois Harry. Je me dis que c'est mort. Et après, je me fais chase. Je crois que je me connais. Je vais vous le plaire, donc je touche le Q. Ah oui. Donc ça, c'est une mécanique à connaître. Quand vous faites un Q-Spell, pensez à Warthrick avant d'arriver sur le Q-Spell, parce que souvent, les Harry vous lancent le CC en ligne droite. Ça marche avec Luke, ça marche avec Dragas. Tout ce qui est cessé en ligne droite, pensez-y et dashé avant d'arriver. Là, bon, elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais en général, c'est souvent les réflexes que les gens ont. Donc là, j'ai Warthrick sans aller jusqu'au bout. Je dodge le truc. Et là, je sais qu'à ce moment-là, c'est free kill. Donc là, je touche le Q-Spell. Proleur derrière. J'appuie sur R. Et j'y retourne. Bon, malheureusement, Draven arrive. Il dit que je n'ai pas fait une game incroyable. Il y a eu des misplays. Mais au moins, vous voyez les choses. Ce n'est pas une game où je suis en 20-0. Donc ces games-là, ça vous arrive très souvent. En plus, regardez. Sur le papier, là, je regarde la draft. Ma top lane est là en 0-2. Moi, j'ai 4 morts. Le midi, il est en 1-3. Le midi, il est en 1-2. Enfin, l'ADC est en 1-2. Sur le papier, là, on a perdu. On est bien d'accord. Eh bien, j'ai quand même gagné cette game en 27 minutes. Je vous ai dit que 25 minutes, 27 minutes, je vous ai dit que je vais vous montrer tout mon plan de jeu. Vous allez voir, j'ai vraiment joué en suivant mon plan de jeu. Il n'y a pas l'herald. Donc le temps que l'herald arrive, il faut que je prenne des ressources. Et que là, je suis niveau 9. Il faut que je prenne des ressources. À partir de là, j'ai ma jungle à farmer. J'ai des kills à récupérer. Là, c'est les timers où il faut que je me feed. Donc là, je vois Draven qui est en train de push tout seul. Donc j'y vais. Hop, tac, tac, tac. Bon, je pense que je le tue ici, mais... Je crois que je le tue. Ouais, je le tue. On s'en fout un petit peu de comment je l'ai tué. Mais voilà, au moins, vous comprenez la logique. Hop, je tue Draven. Tac, 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 je farm, je farm, je farm, je farm. Parce que là, on arrive sur un timer où l'herald arrive. Et entre les deux heralds, je veux récupérer des ressources. Regardez, je suis déjà là quand l'herald spawn. Voyez, regardez. Là, je fais les golems parce que je sais que ça, ça arrive. Tac, 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 tac. Vous voyez que le truc, le sablis, il est en jaune. Et moi, je suis déjà en train de me diriger. Je vais vers le deuxième herald. Malheureusement, j'ai été wardé parce qu'il y a une blue trinket qui a été posée. Du coup, je m'en fuis. Je le lâche. Et je préfère réagir au mythe. Trade kill. Moi, je considère toujours que le trade kill, c'est rentable à Baylo parce que je prends des ressources. Et là, 15 minutes, j'ai deux items. Si on fait un petit point à First Strike. Pour First Strike, j'ai fait 430 golds. En général, sur une game de 25 minutes, je monte à 1000. 1000, 1200 golds. Franchement, je fais une bonne... Là, je fight beaucoup, mais c'est vraiment rentable. Faut vraiment vous dire que sur les kills que je récupère, le trade kill, moi, je gagne plus de golds que les mecs. Parce que moi, j'ai le First Strike qui rentre en compte. J'ai mon futur marqué, donc j'achète un item moins vite. Enfin, plus vite. Donc voilà. Hop, je continue. L'Eral, bon, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir parce que tout à l'heure, il était bombardé et je suis mort, donc Diana est parti le fer. Il y a des games où vous n'avez pas les deux Eral, c'est pas grave, mais idéalement, essayez de les avoir. Parce que là, si j'avais le deuxième Eral, je serais parti forcer au top, enculer 7 tours. Et enculer 7 tours en ayant tué Draven et Diana, parce qu'à ce moment-là, Diana ne peut pas me tanker encore. En pur 1v1, je tue les deux. Donc là, hop, je réagis toujours. J'essaye de récupérer des kills. Vous voyez que vraiment, ici, métalité, c'est stupide. Évidemment, je vous jure que mécaniquement, c'était très mauvais ce que j'ai fait. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de plomb. Regardez. Je ne joue même pas mécaniquement. War trick. Thriller, enfin, kick. Une touche, je suis à la brawler, donc ce n'est même pas mécanique. J'appuie sur trois touches. Hop, ensuite, je touche mon Q-Spell à la fin pour Secure. On récupère le kill. Là, on va jouer le Drake, mais je sais qu'il y a la Diana dans le coin. Je chase parce que je sais que je la tue si je la touche. Je ne sais plus si j'y vais. Oui, j'y vais. Hop, je ne sais qu'on récupère Draven, mais je crois que je meurs derrière. Après, j'ai eu le kill, donc c'est fine. Bon, il y a pas mal de misplay, je vous l'ai dit, mais ce n'est pas une game parfaite. Mais c'est vraiment, dites-vous que là, si je vous montre cette game, j'aurais pu vous montrer une game où je fais 20€. Ce n'est pas le souci. Les games comme ça, ça arrive à tout le monde. Mais je veux vraiment vous montrer une game où l'early était compliquée. Genre, vous avez vu que j'ai pas mal de morts. J'ai un peu fail sur quelques moves. Diana m'a quand même beaucoup récupéré. Et pourtant, j'ai quand même gagné la game. Et pourtant, tout à l'heure, tout le monde est en négatif. Donc là, on arrive à 18 minutes. Je joue le drake, machin. On prend les fights. Je récupère le drake. J'essaie encore de prendre des kills pour essayer de finir vite mon collector. Et là, on fight, etc. On arrive à 20 minutes. Et à 20 minutes, c'est ça que je voulais montrer. Regardez ce que je fais à 20 minutes. On fight, on récupère des kills à droite, à gauche. Et là, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez ce que je fais dans le chat. Regardez comment je spam ping le nachon. Et pourtant, on est hyper loin. Mais je spam ping le nachon parce que c'est vraiment quelque chose que je veux jouer. On joue les deux erreurs. On essaie de forcer le nachon. Là, je m'y dirige. Je n'ai pas de follow malheureusement. Donc, c'est pas grave. Je vais kill. En prenant ce kill-là. Je ne sais plus si je l'ai pris. Je crois que je tue quelqu'un d'autre. On prend des kills, etc. Je tue le jungle. Hop, je continue de spammer. Parce qu'en prenant des kills, etc. Je motive ma team à aller faire le nachon. Là, je continue de spam ping. Je crois qu'on s'y dirige si je ne dis pas de bêtises. On kill. Voilà, et là, on s'y dirige. Je crois qu'on est parti tuer de Ravens qui était free kill. On a chopé la sauna. Hop, et je continue de spam ping le nachor. Tac, 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 tac. Vous voyez, vraiment. C'est vraiment ça que je veux vous montrer. C'est le spam ping. Parce que votre plan de jeu, c'est Herald 1, Herald 2. Et si la gamme n'est toujours pas finie, nachor et vous terminez. OK ? Donc là, je spam ping le nachor. Je ne sais plus. Je crois qu'on n'arrive pas à le faire ici. Parce qu'on s'est fait ulti djana. Je crois que le mouvement le perd. Sauf qu'eux, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont hyper low. Je ne vois pas que ça passe. Hop, moi j'arrive. Je me dirige sur le drake. Parce qu'il y a le drake qui spawn bientôt. On fait le drake. On fight. Là, on récupère les kills à droite à gauche. Là, à ce niveau de jeu, il faut savoir qu'avec tous les goals que j'ai générés, j'ai 3 items et demi. Je détruis tout le monde. Parce que c'est vraiment dans la phase mid-game où le cyné est fort. Et regardez ce que je fais encore dans le chat. Parce que les phases de kills, ce n'est pas super intéressant. Genre si vous faites le build que je fais. Le proleur clou, yomu, collector. Une touche et rilda. Détruisez vraiment tout le monde. On prend les fights. Mais moi, ce n'est pas le pushing qui m'intéresse. Là, c'est le spam Nashor. Regardez comment je spam sur la mini-map. Il faut vraiment que vous ayez ce rôle de shotcaller. On peut le faire à deux. Je dis à la queen dans le chat. On peut le faire à deux. Regardez ce que je fais pour qu'on le fasse à deux. C'est un truc que je peux vous donner. C'est un petit tips. Regardez. Je queue. Je queue le baron. Ensuite, je dash sur elle pour lui donner le shield. Et ensuite, je rappuie sur queue pour ne pas perdre de temps instantanément. Comme ça, elle, elle est permane sous le shield avec moi. Et on peut le jouer au truc tranquillement. Là, on récupère le Nashor. J'ai récupéré les rats. J'ai enculé la tour top. On a fait des bons fights. J'ai pressure de fou mon chat pour qu'on aille faire le Nashor. Et les mecs, ils ont dû péter un plomb parce que je ne sais pas me ping. Mais je m'en fous. Moi, je veux gagner la game. Et à partir de là, tout ce qu'il me reste à faire. Un bon fight. On catche un mec. On le tue. On finit la game. C'est tout ce que je veux à partir de là. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je fais. Là, c'est vraiment ce que je fais. Regardez comment je me mets en position. Vraiment pour vous montrer. Ce n'est pas du hasard que la Diana était là. Bon, c'est un petit peu quand même. Mais je me doutais qu'elle était dans le coin. Parce que moi, je viens de faire mon raid. Donc, je me dis que plus ou moins, son camp opposé est disponible. Donc, je me mets en flank directement ici. Parce que mon plan de jeu, si j'ai fait le Nashor, je veux catch pour gagner le prochain fight. Parce qu'on aura l'avantage numérique. J'aurai tué la personne qui va passer par ici. In two, on finit. Donc là, je me mets en position et j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Et j'attends le temps que ça prend. Je m'en fous de ton play. Genre, j'attends le temps que ça prend. Parce que ma team, derrière, elle va push les lignes. Moi, ce n'est pas mon rôle d'aller push les lignes. Je vois Diana. Enfin, la Diana est tankie. La Diana est fou le tank. Elle a serré Sunfire et tout. Enfin, vous connaissez les builds de Diana. Mais comme je joue mon build d'étalité, je la détruis. Genre, vraiment, elle ne peut pas jouer. Donc là, mon plan se déroule bien. On tue la Diana. On a un avantage numérique. Et donc là, je ping à ma team d'aller prendre la tour. Et du coup, bah là, on a une infériorité. Donc, c'est sûr qu'on gagne. Tous les fights, on gagne. En plus, ils ont perdu un ulti très intéressant. Genre, Diana, c'est l'ulti qui retourne le fight. Hop, du coup, là, on va push. On récupère les kills. Parce que forcément, c'est des squishies. Et vous, vous jouez l'étalité. Donc, vous voulez manger. On push, on push, on push, on push, on push, on push. Je continue. Tac, 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 tac. On récupère les free kills de Constantan. On push, on push, on push, on push. Et regardez comment je force. Là, avec ma team, on force de fou. Là, je reste dans le coin. Parce que lui, je sais que je le tue. Hop, je le touche. Regardez les dégâts, comment c'est ridicule. Hop là, ça dégage. Vous avez vu, c'est stupide. C'est pour ça que je veux que vous jouiez comme ça. Parce que l'étalité, vous détruisez la game tout seul. Vous pensez que Draven, il est content de se faire one shot ? Je pense pas. Bon là, je me dis que c'est chaud. On n'a plus beaucoup d'HP. Donc, je me casse. Mais il me semble qu'il termine deux secondes après. Parce qu'il y a un mec qui a troll et je ne l'ai pas vu instantanément. Mais que je sois là. En fait, là, j'ai one shot le Draven. Je ne sais plus qui a troll ici. Moi, je suis parti parce que je ne pensais pas qu'on finissait. Je me suis dit on reset pour un fight. Ah oui, c'est Janna, je crois. Ouais, Janna s'est fait grave ici. Elle a troll. Du coup, ils ont terminé derrière. Hop, tac, 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 tac. Hop, et ils finissent la game. Voilà. Je sois ici ou que je ne sois pas ici, ça revient au même. En fait, j'aurais fini la game dans tous les cas. Et vous voyez qu'une game qui avait très mal commencé. Regardez, je l'ai fini en 27 minutes. La game avait très mal commencé. Regardez, si je prends à peu près à 8 minutes. Tout le monde en négatif. Si je prends ici, genre vraiment, c'est tout le monde était en train de perdre. C'était la sauce. Mais sauf que mon plan de jeu, Akari. Et ça, je vous montre cette game. Je n'ai pas été le qui. J'ai fait vraiment exprès de la prendre en one take. Je vous ai montré au début de la vidéo. Comme quoi, c'était vraiment une game au pif. Tu vois, j'ai fait juste une game de laicine. Après, j'ai fait exprès de faire d'autres games pour vous montrer. Ce n'était pas au hasard. Cette stratégie-là, vous pouvez l'appliquer tout le temps. Regardez cette vidéo. Revenez dessus de temps en temps. C'est des choses que vous ne comprenez pas. Mais je veux vraiment que ce plan de jeu-là, c'est Herald 1, Herald 2. Qu'est-ce que je fais avant l'Herald 1 ? Qu'est-ce que je fais entre l'Herald 1 et l'Herald 2 ? Ensuite, 20 minutes, je joue Nashor. On catch un mec. On finit la game. Parce qu'on a un avantage numérique. Donc, le fight qui suit le catch, on va le gagner dans tous les cas. Et vous, vous êtes feed à mort. Genre 20 minutes, c'est vraiment votre gros power spike dans la game. Donc, vous détruisez tout le monde. Et vous détruisez la game. Une game qui était mal barrée, je l'ai finie en 27 minutes. Et vraiment, pour vous montrer que j'ai enculé la game solo, je vous montre le grave des dégâts. Voilà. Je ne sais pas si c'est très parlant pour vous. Mais je regarde les dégâts de mon équipe. Je regarde les dégâts en face. J'ai mangé la game tout seul. Si vous avez encore des questions sur le build, je vous le remontre. Roller Claw First. Yomu 2ème. Collector 3ème. Serilda en 4ème. Et le dernier item, vous faites ce que vous voulez. On va vous montrer les golds générés par First Strike. Bon, j'ai 1000 golds à peu près, à 27 minutes. Mais je vous ai dit que je fais à 25 minutes entre 1000 golds et 1200. C'est plus ou moins les golds que je fais. J'aurais pu fight un peu plus et avoir plus de golds. Après, c'est que des détails. Mais 1000 golds, c'est quand même quasiment 2000 item. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez des vidéos sur comment carrer en Diamant Master avec l'issue, n'hésitez pas. Ce sera un tout nouveau plan de jeu. Ce n'est pas du tout le même. Ça, c'est vraiment destiné à ceux qui sont en dessous de Platine 4. Avec ça, vous montez Platine facilement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement pour me soutenir. Et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501